De Fourcom, vidéo, audio, web, event. La soirée de présentation 2012 parrainée par l'Entrepôt du bricolage. L'Entrepôt du bricolage, partenaire de votre soirée. Je vous demande de saluer, d'applaudir et d'accueillir sur ce plateau Alain Ponset. Bonsoir Alain. Bonsoir. Je vais juste un peu lire deux secondes. Messieurs, j'ai compris pourquoi on n'avait pas voulu me montrer le SAV et tout le reste. C'est tout marqué, pas de problème, on se retrouvera. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Beaucoup de choses ont changé en un an. Il y a une chose qui n'a pas changé. C'est votre fidélité au Chambéry de Savoie-en-Balle et votre présence très nombreuse pour cette soirée de présentation. Et soyez-en sincèrement remerciés. On a passé un très bel été, de nombreux experts. On va continuer sur les journalistes. Il y a un certain nombre de journalistes, en dehors de ceux qui sont ici, je n'ai pas envie de me fâcher tout de suite avec tout le monde, ont un peu taillé. Les vieux se sont plutôt bien passés, bien conservés pendant l'été, c'est des fois une période difficile. Nous, ils sont ramenés une médaille. Et quelle médaille ? Tout cela nous a permis à nous, à Chambéry, au Chambéry-Savoie-en-Balle, de rappeler que nous sommes une terre de handball et une terre de formation. Bref, pour continuer, le bonheur. L'environnement a également beaucoup bougé. L'économie des clubs a sérieusement évolué. L'influence dans les salles a progressé d'une façon très significative. Et je suis désolé, j'ai une pompe et il vaut mieux, vous voyez, c'est utile des fois. Et le niveau sportif du championnat a particulièrement progressé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut considérer que le championnat de France de D1 est le deuxième championnat au niveau mondial, derrière celui de l'Allemagne. Un championnat très attractif. 10 des 15 médaillés olympiques vont évoluer dans le championnat. Si on est un peu plus précis, 78% de l'équipe de France joue en France. Et il ne faut pas oublier, on en a un certain nombre chez nous d'ailleurs, les 68 joueurs internationaux qui sont également présents dans la compétition. On aura cette saison plus de 150 heures de direct. Canal+, Canal+, Sport+, Sport+, France 3. Ce qui fait quasiment deux à trois matchs par journée de championnat en direct sur les télévisions françaises. Ensuite, il y a la Coupe d'Europe où on aura une nouvelle chaîne qatarienne, MinSport. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le manque de visibilité, qu'on a souvent regretté et qui était un élément qui manquait au Wendball, fait partie du passé. Parlons maintenant plus particulièrement de nous. A force d'entendre tout le début de l'année, un slogan qui disait « Le changement, c'est maintenant ». On l'a appliqué au Chambérissa Wendball d'une façon très large. On a commencé par modifier sérieusement nos VIP. Vous aurez l'occasion, nos salons VIP, vous aurez l'occasion de le voir. Et puis, on a recruté. Avec, dans un premier temps, l'arrivée de Marco Panic. Ensuite, des frangins. On avait un Gilles, on trouvait qu'il nous en manquait encore un petit peu. L'arrivée de Marco, je l'ai déjà cité, de Kevin Jokas. Et puis, changement d'entraîneur. Changement du staff, en grande partie. Sincèrement, à un moment ou à un autre, j'ai cru que moi aussi, j'allais passer à la casserole. Mais bon, je suis toujours là pour parler. Bref, je crois qu'on ne pouvait pas aller plus loin dans les changements cette année. Alors, quel objectif pour cette saison ? Une place en Coupe d'Europe ? Un huitième de finale de Ligue des Champions ? Sincèrement, je ne sais pas quoi vous dire. Parce que, c'est officiel. On l'entend partout. Le classement du championnat de France 2012-2013. Premier, Paris Saint-Germain. Deuxième, Montpellier. Ça, c'est mal de nous connaître. Et je vais reprendre une phrase d'un grand philosophe qui a passé 16 ans chez nous, qui a travaillé et qui a vécu, puis qui est parti rejoindre les Qataris parisiens. Si vous me permettez de le citer, c'est à la fin du marché qu'on compte les bouses. Et c'est ce qu'on a l'intention de faire. Essayons d'être un peu sérieux. Et je crois que le niveau du championnat n'a jamais été aussi élevé. C'est incontestable. Paris a une équipe monstrueuse. Montpellier, Nantes, Dunkerque n'ont pas chômé du tout sur le recrutement. Et ont des équipes très compétitives. Mais à l'image de l'équipe de France, que l'on n'attendait pas forcément où elle est arrivée, et avec les mêmes valeurs, rien ne nous empêche de croire en nous. Et en partant du principe que le monde appartient aux optimistes, que les pessimistes ne sont que des spectateurs. Et si je me retourne, je vois des joueurs, je vois un staff technique, je vois des partenaires, je vois des supporters, mais je ne vois aucun spectateur ici. Et ainsi, je pense que nous sommes particulièrement entourés, et nous formons tous ensemble une magnifique équipe, et ensemble, nous pourrons tout. Bref, une grande équipe qui partage la volonté de s'imposer, de pousser les garçons pour les emmener à la victoire, de les soutenir sans aucune hésitation dans la défaite. Bref, une grande et magnifique équipe qui, ensemble, est prête à tout, à renverser des montagnes. Donc, alors, en avant, nous savons ce que nous voulons à faire. Ensemble, nous réussirons. Je vous souhaite à tous et à tous une excellente saison. Bonne soirée à tous et à très bientôt au phare. Alain Poncet, président du Chambéry-Sewandball.